Le Toulouse Game Show a fait ça le comble cette année encore. 40 000 visiteurs et parmi eux, beaucoup de déguisements étonnants. Le cosplay, c'est le nom de cette pratique qui attire de plus en plus. Loin d'être un passe-temps pour excentrique, le cosplay se rapproche du monde de la mode. C'est un art, c'est notre art à nous. C'est une manière de s'exprimer, d'oublier, de créer. C'est vraiment de se prouver des choses à soi-même et aux gens qui nous entendent. J'ai fait le costume en entier et j'ai mis trois mois. J'ai commencé début septembre. On part vraiment de matériaux de base pour arriver à un résultat final. Il y a un costume, une représentation d'un personnage, que ce soit manga, animé, jeux vidéo. C'est en même temps un loisir, il faut être un peu touché à tout, il faut savoir à ma soeur. On fait nos costumes, on fait nos amoureux, on fait tout. Il faut quand même un minimum, un peu quand même. Un art, un loisir qui demande du temps et de l'argent. Certains passent une année entière à fabriquer leurs costumes, de quoi éveiller les vocations. C'est le cas de Shun Geek, informaticienne et costumière pour de célèbres youtubeurs. Elle est une véritable passionnée. Je fais ça pour mon pur plaisir. Mais au-delà du plaisir, un peu de rigueur est nécessaire. Ça demande en fait beaucoup de discipline. Faire un programme, organiser les choses, faire des listes d'achats. On dit qu'il faut des matériaux bien particuliers. Par exemple, je fais des armures, donc il faut toujours des peintures, de la créa mousse. Il faut toujours avoir un programme, sinon on n'arrive pas à faire dans les détailleurs. Je n'ai pas respecté correctement mes programmes. Donc demain, je vais faire un autre cosplay, mais je n'ai pas le temps. Donc c'est un peu super difficile. Si on n'a pas de discipline, ça devient n'importe quoi. Il y aura des trucs moches en fait. Je ne dis pas que mon truc est parfait, quelque chose comme ça, mais c'est ressemblant en fait. Tout le monde n'est pas aussi exigeant. Des costumes travaillés à ceux de toutes dernières minutes, l'écart est grand, mais tous sont unis par une même passion. Merci d'avoir regardé cette vidéo.